voici un tableau électrique en amont c'est à dire vraiment à l'entrée on trouve le disjoncteur général ou disjoncteur edf disjoncteur de branchement ce disjoncteur il est différentiel je le sais parce qu'il ya un bouton test lorsque j'appuie dessus ça disjoncte par contre il n'est pas très très sensible si on arrive à voir ici on voit que sa sensibilité elle vaut 500 millions paire voilà donc c'est un disjoncteur différentiel 500 millions paire il a été réglé pour un courant max 2 ça ne se voit pas très bien mais vous allez me croire 15 ampères alors je vais le réenclencher après le disjoncteur général on trouve tout de suite le compteur d'énergie ce compteur d'énergie compte donc l'énergie qui est consommée et regardez ici l'unité ce sont des kilowattheures je veux pas entendre des kilowatts par heure non c'est des kilowatts que multiplient des heures des kilowattheures et ensuite arrive ben le la partie répartition le tableau de répartition donc ici j'ai deux lignes voilà la première ligne ici en tête donc à gauche du tableau on trouvera toujours un dispositif différentiel est ce que si ce sera une haute sensibilité de 30 milliampères si vous arrivez à lire ce qui est écrit alors ça pourrait être un disjoncteur différentiel mais il se trouve que c'est moins cher et ça fait un peu la même pour la même protection c'est un interrupteur différentiel je vois toujours à ce petit bouton que c'est un différentiel si j'appuie sa coupe immédiatement donc l'interrupteur différentiel comme ça en tête de ligne est préféré au disjoncteur différentiel tout simplement parce que c'est moins cher un interrupteur différentiel vous le calme le caractériser toujours par deux valeurs le courant de fuite sa sensibilité 30 milliampères ici et le courant max 40 ampères en aval de cet interrupteur différentiel se trouvent plusieurs disjoncteurs ici j'en ai que deux j'ai ici un premier disjoncteur de 16 ampères et un second disjoncteur de 16 ampères aussi l'interrupteur différentiel il protège les personnes contre l'électrocution point à la ligne c'est tout le disjoncteur il a deux protections il protège les équipements contre les surintensités dans ce cas des ampères supérieurs à 16 ampères des courants pardon supérieurs à 16 ampères et il protège aussi contre les courts circuits un court circuit c'est lorsque la phase touche le neutre c'est des milliers ou des dizaines de milliers d'ampères et ça peut mettre le feu à l'installation sur la deuxième ligne ben c'est un peu la même chose on va donc en tête de ligne un interrupteur différentiel toujours caractérisé par sa sensibilité de 30 milliampères et son courant max de 40 ampères la fonction c'est protéger les personnes contre l'électrocution c'est tout suis un premier disjoncteur de 16 ampères qui protège contre les surintensités supérieures à 16 ampères et les courants de court circuit et puis enfin j'ai un autre disjoncteur à côté mais dans ce cas précis il a été condamné 1 1 1 1 1 1